Alors chers amis j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du Barça. Christian Sen, Franck Essier de signature officielle de FC Barcelone. Qu'est ce que ces deux joueurs vont apporter ou peuvent apporter au club c'est le sujet de la vidéo donc je vais donner mon avis concernant ces signatures et dans les commentaires dites moi ce que vous pensez de ces deux joueurs donc tout cela juste après l'intro. Avant de commencer je vous présente MXFoot, un site de vente en ligne qui vend tout type de maillot, fiable et très sûr pour commander c'est très simple, cliquez sur le lien en description et utilisez le code promo LMDB pour moins 15% sur vos commandes. On commande avec la signature de Christian Sen, ancien joueur de Chelsea et qui signe au FC Barcelone en tant que joueur libre alors c'est un avantage de l'avoir pour le Barça parce que c'est un joueur polyvalent qui peut jouer à gauche comme à droite en défense centrale donc c'est clair qu'on l'a signé pour qu'il forme une paire avec Karaojo ça veut dire qu'on aura une paire assez solide en défense centrale et c'est tant mieux parce que depuis très longtemps on a souhaité le remplacement de piqué mais pour autant on n'avait pas son remplaçant ou au moins un joueur à la hauteur ou apte à le remplacer. Donc avec Christian Sen à moins qu'il soit en flop comme la majeure partie des signatures de FC Barcelone ces dernières années, il peut bien sûr former une très bonne paire avec Araujo en défense centrale et l'autre point est positif de sa signature est que ça va libérer de la place entre Minguesaou, Umtiti et l'anglais. Pour Umtiti on l'annonce à Rennes, l'anglais depuis quelques jours maintenant on l'annonce du code de Totenam. Donc avec la signature de Christian Sen je pense qu'il y aura même de la place pour un Julkunde ou un Poulibaly parce que faut le dire c'est pas suffisant. Aujourd'hui le plus grand problème du FC Barcelone c'est sans doute sa défense et vouloir se limiter à Piqué, Araujo et Christian Sen seulement ça ne règle absolument rien. D'autant plus que Piqué avec ses blessures récurrentes c'est pas sûr qu'il pourra faire une saison complète tout en étant à 100% de sa forme. Il faudra très vite enchaîner pour les signatures que ce soit pour Koundé ou Koulibaly. L'essentiel pour moi c'est de signer un parmi ces deux même s'il présente des avantages qui sont différents parce que pour Koundé il est très jeune et peut donc s'installer au Barça dans la durée. Tandis que pour Koulibaly c'est le contraire il a 31 ans même s'il reste un joueur très intéressant et très solide défensivement il pourra pas gérer la défense du FC Barcelone jusqu'à ses 35 ou 37 ans. Donc pour l'expérience je préfère Koulibaly mais s'il s'agit de la durée je pense que signer Jules Koundé est plus avantageux donc la signature de Christian Sen pour moi c'est une pierre deux coups. Et pour être simple je pense que c'était la cible parfaite pour le FC Barcelone. Il possède toutes les qualités pour améliorer l'équipe particulièrement la défense. Alors concernant son jeu je peux dire que c'est un aimable pour le ballon avec un premier contact délicieux donc il a souvent tendance à ouvrir son corps afin d'augmenter ses options. Un coup d'œil sur son environnement suffit pour évaluer la situation et c'est l'une de ses qualités phares c'est ce qu'il rend irréprochable dans son jugement. Alors non c'est des fois à mon avis et qu'il peut parfois perdre son sang froid et se faire chier dessus même si maintenant avec le temps il commence à diminuer ses erreurs et dans le futur certainement avec le FC Barcelone et l'environnement qu'il aura là bas tout va disparaître. Concernant les actions défensives comme vous le savez la proactivité s'impose à nouveau comme un trait inestimable et Christian Sen est un joueur très patient et toujours à l'affût du bon moment pour intervenir et une fois qu'il le fait il est impitoyable et très clean. Il ne laisse jamais ses actions inachevées. D'une manière ou d'une autre le ballon finira inévitablement entre ses pieds ou hors du terrain et c'est ça la marque des grands défenseurs. Malgré cela il est loin d'être erratique étant très mesuré et composé dans ses sorties hors position vous le savez peut-être pas mais c'est également un joueur qui aime la défense spatiale avec une conscience étonnante qui lui permet bien évidemment de sentir toute fuite en arrière et il est tout aussi rapide à réagir et à ajuster son positionnement ainsi il fait face calmement au danger qui aurait autrement pu s'avérer mortel ou dégradant. Bon au début j'ai parlé de tout le monde mais j'ai oublié un défenseur en l'occurrence Garcia qui peut s'améliorer lui aussi et former une bonne paire avec soit Araujo ou Christensen. Mais ce qu'il faut savoir est que c'est un joueur qui doit beaucoup s'améliorer que ce soit dans ses interventions mais aussi dans sa façon de jouer. C'est quelqu'un qui a le talent sauf qu'il est parfois trop naïf et ce n'est pas bien pour un défenseur. Donc si on doit donner une conclusion à la signature de Christensen je peux dire sa signature au Barça est une signature qu'il fallait faire et qui vient à son heure. Maintenant je sais pas s'il sera en mesure de former un duo avec Araujo, un duo mortel parce que le championnat anglais est différent du championnat espagnol. Même si dans le passé il a joué à Montreal Bar en Allemagne, il a joué deux saisons là-bas en Bundesliga de 2015 à 2017 avant de revenir à Chelsea qu'il avait prêté. Mais là-bas aussi il avait impressionné. C'est d'ailleurs ce qu'il a permis de revenir en Angleterre et de jouer sous Antonio Conte. Maintenant espérons tout simplement qu'il sera en mesure de jouer au côté de Araujo et d'être décisif et être ce défenseur qui manquait tout simplement au Barça parce que l'année prochaine sera différente. Il faut faire une saison beaucoup plus aboutie que celle qu'on a fait dernièrement. Il faudra très vite oublier cette saison 2021 et 2022. C'était catastrophique et avec Christensen espérons Koundé ou Koulibaly, on aura une paire défensive à la hauteur. Donc voilà après lui il y a Franck Kessier également qui a signé au FC Barcelone gratuitement aussi pour quatre ans. Alors qu'est ce qui fait sa particularité ? On va en parler après. Mais le plus important c'est pourquoi on l'a signé ? Tout d'abord il faut savoir que Kessier a quitté la côte d'ivoire pour rejoindre l'Europe car l'âge de 18 ans aujourd'hui il en a 25 et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles son adaptation au football européen a tardé à se faire. L'Atalanta de bergande a été son premier club en Europe après avoir joué pour l'équipe des jeunes il a été par la suite prêté. Donc à partir de ce prêt il a commencé à se relever à retrouver ses marques et à son retour à l'Atlanta, il est tout de suite devenu un pilier de l'équipe et les aider constamment. Mais n'empêche qu'on l'a ensuite prêté à l'AC Milan en 2019 et malgré son inconvénence lors de ses deux premières saisons avec l'AC Milan, il est par la suite devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat. C'est ce qui a poussé Barcelone à le signer cet été. Maintenant on va parler de ses qualités et de son style de jeu. Alors c'est un joueur qui a principalement joué en tant que milieu de terrain défensif dans un double pivot et c'est un style que le Barça ne lise pas souvent. Comme vous le savez au Barça c'est la tendance. On préfère toujours jouer avec un seul milieu défensif et depuis tout ce temps on l'a fait avec Busquets. Ce qui veut dire qu'avec Kessier au Barça la place de Busquets est menacée et il se pourrait que la saison 2022-2023 soit sa dernière au club parce que n'oublions pas aujourd'hui il a 32-33 ans. Nico Gonzalez également c'est le même profil donc pour moi Kessier au Barça c'est pour non seulement assurer l'après Busquets ça pour un moment mais surtout baliser le terrain pour Nico Gonzalez. On continue je vous le disais tout à l'heure le Barça joue le plus souvent avec un seul milieu de terrain défensif mais ce serait pas un handicap pour Kessier parce qu'il possède des qualités qui pourraient l'aider et lui permettre de s'épanouir au Barça. parce que le principal style de jeu pour lequel il est réputé et sa nature de milieu box to box c'est un joueur qui est souvent partout sur le terrain et il fait la majeure partie du travail et ça lui permet de marquer des buts depuis sa position. Il est aussi toujours là pour aider l'équipe défensivement et tout cela en même temps. Bien qu'il ne soit pas un joueur très créatif sa capacité justement à couvrir une grande surface du terrain est tout simplement cruciale et c'est une chose que je savais appréci. L'autre avantage qu'on aura avec Kessier c'est son physique puisque comme vous savez le Barça n'a actuellement pas de milieu de terrain physiquement fort Gavi est un joueur agressif mais pas physiquement fort. Petri est plutôt technique mais qui essaie quand même d'être plus physique on l'a vu récemment lors de la reprise. Donc l'apparence physique de Kessier en fait est une force motrice capable de contenir la menace adverse au milieu de terrain et c'est tant mieux c'est très bien et ça lui donne un avantage en termes de pression sur les adversaires et dans les récupérations. Au milieu de terrain combattif sera certainement un avantage pour Xavi dans les matchs difficiles comme on l'a vu avec Arturo Vidal ou Paul Union qui n'étaient pas les meilleurs joueurs sur le terrain mais qui étaient toujours là et prêts à aider l'équipe. Alors il est évident que Kessier est un type de joueur différent avec sa propre touche. Le FC Barcelona également a déjà un milieu de terrain solide et très technique mais pourquoi on l'a signé ? La réponse est très simple et facile à comprendre. Xavi veut tout simplement avoir un milieu de terrain solide technique et physique et avec Kessier c'est possible c'est un joueur qui marque des buts même s'il n'est pas Sergio Busquets parce que pourquoi il est important d'avoir un milieu de terrain qui marque des buts ? L'attention des adversaires sera tourné vers les attaquants lors d'une attaque et pour ça Kessier peut intervenir à tout moment et faire les dégâts. Maintenant bien que son processus d'adaptation peut ne pas être rapide. Il n'y aurait pas d'inquiétude parce que l'avantage ici est qu'on l'a eu gratuitement et aussi pour 4 ans. L'autre chose qu'il pourra faire également à la place des autres c'est exécuter les pénaltis parce que c'est un excellent frappeur. On l'a vu du côté de Milan malgré la présence d'Ibrahimovic c'est lui qui frappait les pénaux. Donc en gros ces deux signatures qui sont intéressantes et qui feront énormément de bien au FC Barcelona. Maintenant ce qu'on doit éviter est de se limiter à Kessier et Kristensen. Il faudra accélérer les autres. On parle de Lewandowski même si moi je suis pas à 100% avec les 60 millions ou 50 millions demandés par Bayern Munich. D'autant plus qu'on a Aubameyang et c'est le même profil. Ils ont tous les deux 33-34 ans. Donc vouloir rajouter à la liste des trentenaires un Lewandowski et avec une somme exorbitante pour moi c'est anormal. Pourquoi pas prendre cette somme et acheter un autre joueur plus jeune avec les mêmes capacités à marquer des buts. Je pense que dans la durée c'est mieux. Osman Dembélé chaque jour avec l'information qui sort. Aujourd'hui il veut renouveler. Demain il veut partir. On ne sait pas sur quel pied danser. Pour Rafinha je l'ai toujours dit ce serait une très bonne signature pour le FC Barcelona parce que c'est un joueur qui a le même profil que Osman Dembélé même si c'est un peu différent. Je pense que mettre les moyens pour sa signature serait une très bonne chose. D'autant plus que le joueur lui-même veut venir au Barça. Il y a Chelsea qui est intéressé mais c'est le joueur lui-même qui a choisi le FC Barcelona. Donc il faudra mettre les moyens dans son mercato afin de pouvoir concurrencer les autres en Ligue des Champions même si ce ne sera pas facile. En Liga ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris le championnat. Ce sera une saison un peu compliquée mais si on fait ce qu'il faut faire je pense qu'avec la technique et l'audace de Xavi on peut y arriver. Dites moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo. On a repris les choses donc voilà ce sera une vidéo tous les deux jours ou tous les jours. De toute façon on va voir. D'ici là portez vous bien. Vous êtes les meilleurs. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501